La campagne agricole démarre difficilement pour les producteurs du Kénédougou qui fait pourtant partie des provinces les plus arrosées du Burkina Faso. L'installation tardive des pluies en est la cause. Plusieurs producteurs sont encore au stade de labours et d'autres au stade de sarklage. La province de Kénédougou n'échappe pas aux caprices pléviométriques. Ici par exemple, le chat de Fonio du vieux Koso Traoré à Guéna, dans la commune rurale de Courunion, connaît un retard significatif. Le début des activités agricoles cette année a été dur. Mais maintenant la situation s'améliore avec l'installation progressive de la pluie. L'année dernière à cette période, le Fonio avait atteint le stade de la floraison. Maintenant notre souci, est-ce que la pluie va arriver à terre ? Les techniciens à la matière reconnaissent effectivement les retards pléviométriques cette année, mais restent tout de même optimistes. Le Fonio, comme je l'ai dit, c'est une céréale. Mais maintenant avec les décalages pléviométriques que nous connaissons, ça peut traîner jusqu'en début juin. Salif Traoré est un grand producteur dans le village de Sidi. Son champ à vue d'œil présente plutôt une bonne physionomie. L'avenir appartient à ce qui s'élève. Tôt, dit-on, le propriétaire de cette exploitation n'a pas du tout attendu les premières pluies avant de procéder au labour et au sémis. Comme nous avons constaté que la pluie était vraiment en retard, nous avons labouré et sémé à sec. Avec quelques pluies, les sémences ont poussé. Si tout se passe bien côté pléviométrie, il n'y aura pas de problème. Pour atteindre ces résultats, Salif a aussi suivi les conseils des encadreurs. La semence qu'il a utilisée est effectivement de la bonne semence. Le second aspect, la fertilisation est aussi normale. Lorsque vous regardez l'aspect entretien, vous voyez les mauvaises herbes sont vraiment rares sur la parcelle. Francis, producteur d'arachides, lui a également profité des premières pluies, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Avec cette poche de sécheresse que nous avons connue, ça a beaucoup joué sur nos semis. L'année passée à pareille période, vraiment, les semis étaient bien avancés comparativement à cette année. D'une manière globale dans le Kénédougou, la situation varie d'une localité à une autre. Mais selon les prévisions, la production céréalière dans la province restera excédentaire. Merci. 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 Merci.